Applaudissements Alors attendez, moi j'ai entendu à la radio ce matin, on a eu une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Il faut quand même savoir qu'il y a un gars qui s'est sûrement cassé le cul pendant des mois et des mois, avec du matériel et tout. Pour arriver à la conclusion suivante, on a eu une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Alors moi je ne suis pas curieux, mais j'aurais bien quand même savoir comment il a fait le gars pour déterminer qu'on avait tous, en moyenne, une chance sur 10 millions de se faire mordre. Ben oui, monsieur, bon, admettons que le gars soit très copain avec une bande de chauve-souris enragée, il les connaît depuis longtemps, il les a déjà dépannés quand ils étaient de la merde et tout, ils m'ont vu, elles lui doivent tout, elles lui cachent rien, ils ont un degré d'intimité ensemble, mais bon, moi je dis que c'est un peu facile de foutre les jetons à tout le monde, avec finalement la seule chance qu'on a de se faire mordre, en occultant volontairement, excusez-moi du peu, les 9 millions, 999 000, 999 autres chances qu'on a de ne pas se faire mordre. Donc, de ne pas mourir dans d'atroces souffrances. Ben oui, parce que moi je vois, j'habite dans le 10e, bon, déjà le 10e c'est un quartier question chauve-souris qui est assez tranquille, il faut reconnaître, si, si, c'est tranquille. En plus, j'habite au 5e sans ascenseur, je vais dire j'ai un code à la porte en bas et un interphone. Alors, la chauve-souris, bon, mais admettons, admettons, arrive une chauve-souris enragée, elle est là, elle est enragée, elle est là, elle se met à trifouiller mon code. Elle est là, elle trifouille, elle cherche, elle cherche, si, si, mais ceux que t'es sont enragés, elles cherchent quand même, hein. Elle est là, elles cherchent, elles cherchent, bon, elle tombe sur mon code. Faut encore qu'elle limite la voix d'un gars que je connais. Sinon, j'ouvre pas, moi. Bon, j'étais un peu bourré la veille, j'ai pas bien dormi, c'est pas ça la question. J'ouvre, faut qu'elle pousse la porte. C'est grand comme ça, une chauve-souris. Bon, mais admettons, elle pousse la porte, mais vous allez quand même pas me dire qu'elle va monter les cinq étages à pied, comme ça, ça se fait repérer par quelqu'un, non ? Non, non, j'y crois pas, j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. De toute façon, j'ai fait mettre un judas, moi, à ma porte, alors. Bon, elle arrive sur le palier. Qu'est-ce qui prouve qu'elle va frapper à ma porte ? Il y a quatre appartements sur le palier. Bon, elle frappe à ma porte. Ben, j'ai pas le pot, hein, jusqu'à maintenant, hein ? Parce que là, manifestement, c'est moi qu'elle veut mordre, hein ? Là, ça y est, elle m'a choisi dans l'immeuble, elle veut plus mordre personne d'autre, c'est moi. Bon, mais je vais jusqu'au bout. J'ouvre. Qu'est-ce qui prouve qu'elle va me sauter tout de suite à la gorge pour me mordre ? Dis-donc, elle est pas un petit peu fatiguée, cette chauve-sourine, puis tout ce qu'elle a fait tout à l'heure, elle a p'tite soif ? Bon, ben, moi, je l'installe dans la banquette, hein ? J'affamine d'aller lui chercher un verre d'eau dans la cuisine. Qu'est-ce qui m'empêche de revenir avec un fusil ? Ben alors, parce qu'elle se méfie pas, c'est quand même qu'une bête, hein ? Alors, je tire dessus même si je la loupe et pas, elle a peur, et puis elle s'envole par la fenêtre. Alors que je pense à l'autre con, là, qui fout les jetons à tout le monde avec ses chauves-souris. En plus, il est dangereux, ce mec-là, hein ? Imagine, j'ai un copain qui vient chez moi déguiser un chauve-souris pour me faire rigoler. Eh ben, je tire dessus, parfaitement. J'ai copain qui vient de chez moi déguiser un chauve-souris pour me faire rigoler. Alors, qu'il arrête, hein, l'hôte, non ? Avec ses chauves-souris. J'ai peur des chauves-souris. J'ai peur des chauves-souris. J'ai peur des chauves-souris. J'ai peur des chauves-souris. Sous-titrage FR ?